En clair, tout organisme doté d'une masse suffisante et de commission est un vecteur potentiel. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Splendide, on y va ? Hélas, je ne peux pas vous aider davantage. Le protocole n'autorise pas les unités de ma catégorie à effectuer des tâches aussi importantes que la réunification de l'index et du noyau. Cette dernière étape est pour vous, Réclameur. Bizarre ? Ça n'aurait pas dû arriver. Oh, vraiment ? Cortana. J'ai passé les douze dernières heures ici, enfermée, à observer cette chose se préparer à nous trancher la gorge. Attendez, c'est un ami. Oh, je n'avais pas compris. C'est votre copain, hein ? Votre pote ? Avez-vous une idée de ce que cette vermine a failli vous faire faire ? Oui. Activer les défenses d'Allo et détruire les Flutes. C'est pour ça qu'on a apporté l'index au centre de contrôle. Ce truc ? Une intelligence artificielle dans le noyau, c'est totalement inacceptable. Allez-vous-en ! Quelle impertinence. Je devrais m'occuper de vous. Vous croyez que ce serait une bonne idée ? Comment ? Osez-vous ? Je vais... Eh bien quoi ? C'est moi qui ai l'index. Vous pouvez toujours parler. Assez. Les Flutes se répandent. En activant les défenses d'Allo, on pourra les éliminer. Vous ne savez pas comment fonctionne l'anneau, hein ? Pourquoi les Forerunners l'ont-ils construit ? Halo ne détruit pas les Flutes. Il détruit leur nourriture. Les humains, les Covenants, ce qu'importe. On est tous comestibles. Le seul moyen d'arrêter les Flutes, c'est de les affamer. Et c'est exactement le but d'Allo. Débarrasser la galaxie de toute vie pensante. Vous ne me croyez pas ? Demandez-lui. C'est vrai. Plus ou moins. Techniquement, l'impulsion de cette installation dispose d'un rayon maximum de 25 000 années-lumière. Mais petit à petit, cette galaxie se videra de vie. Du moins, de vie disposant d'assez de vie en masse pour entretenir les Flutes. Mais vous le saviez déjà. Enfin, c'est évident. Il a oublié ce petit détail, hein ? Nous avons suivi la procédure de confinement à la lettre. Vous avez toujours été à mes côtés lors de cette crise. Chef, je détecte une présence. Pourquoi hésiteriez-vous à faire ce que vous avez déjà fait ? Il faut y aller. Tout de suite. La dernière fois, vous m'avez demandé si je le ferais, si j'avais le choix. J'y ai bien réfléchi et ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas le choix. Nous devons activer l'anneau. Sortez-nous d'ici ! Si vous ne voulez pas aider, je trouverai quelqu'un d'autre. J'ai toujours besoin de l'index. Donnez-moi l'intelligence artificielle ou je serai contraint de vous la prendre. Ça ne risque pas. Très bien. Sauvez sa tête. Débarrassez-vous du reste ? Attention ! Spark, enfoiré ! Salut à tous ! C'est Fred, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette suite du Let's Play d'Allo Combat Evolved Anniversary. Il ne reste plus beaucoup de missions, on est presque à la fin. Wow, salope, oui. On ne peut pas laisser le monitor activer à l'eau. Il faut l'arrêter. Il faut détruire à l'eau. Je pourrais être presque lui-même. Je crois que la meilleure chose à faire est quelque peu risquée. Une bonne explosion déstabilisera l'anneau et désactivera la plupart des systèmes principaux. Il faut cependant déclencher une explosion à grande échelle. L'emballement des réacteurs à fusion du vaisseau devrait faire affaire. J'avais un fusil d'assaut dans la cinématique. Je vais aller voir ce qu'il reste du réseau de combat des compétences et essayer de découvrir où le Pillar of Rotom s'est écrasé. Si les réacteurs à fusion du vaisseau sont en mon état, nous pourrons les utiliser pour détruire un l'eau. Les gars, vous imaginez, dans un an à peu près. Salut à tous, c'est Fred. On se retrouve pour le let's play d'Halloween Finite. J'ai tellement hâte. Je vous avertis d'un truc avant de commencer le let's play. Dites-moi en commentaire la qualité de l'image par rapport au précédent épisode du let's play. Donc le dernier épisode de la bibliothèque. Si vous constatez une chute de qualité visuelle. Je vais vous expliquer tout ça avant de sortir de la salle de contrôle. J'ai un problème avec mon boîtier d'acquisition. Normalement, je suis à 60 Mbps au bitrate vidéo pour du 720p. Ce qui permet d'avoir une bonne qualité mais de faire des fichiers lourds. Et les fichiers ne sont pas corrompus mais je ne peux plus les compresser dans VLC pour faire un upload moins long. Ce qui, pour moi, avec ma connexion, est très problématique. Du coup, sur les conseils d'un pote qui s'y connaît plus que moi, je suis passé à 20 Mbps. Et ça me semble un peu flou. Je suis passé à 30 quand même, un petit peu plus. Mais nettement moins de ce que c'était avant. Vous me dites, si vous constatez une différence, c'est censé, quoi qu'il arrive, rester à du 720p. Je ne sais pas si ça en a l'apparence. Vous me le direz, voilà. Sur ce, on va continuer. De toute façon, je me tape très sérieusement à changer de boîtier d'acquisition. Donc, bon, on y va. En tout cas, j'ai vraiment une grosse montée de nostalgie. En ce moment, j'ai tellement hâte d'avoir Allo Infinite. J'en peux plus de cette période creuse. Il n'y a plus beaucoup d'activités en ce qui concerne Allo, Allo 5 et Désert. Je n'en peux plus. J'ai tellement hâte qu'Allo Infinite arrive. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'en peux plus. La communauté, l'activité sur Allo est dans un état lamentable. J'espère vraiment qu'Allo Infinite va changer ça. Alors, évidemment, je dis que la communauté est dans un état lamentable. Vous, vous êtes là, c'est ce qui compte, mais vous n'êtes pas nombreux, malheureusement. Déjà que Allo n'est pas quelque chose d'excessivement développé en France, malheureusement. Les livres ne sont même plus traduits par Milady. Putain. C'est Brajlon qui s'en occupe. C'est vraiment dommage. On n'a même plus les livres. Moi, je trouve ça honteux. J'espère qu'on aura des goodies, un de ces quatre. Si Allo Infinite fonctionne, j'espère que ça relancera la machine parce que c'est plus possible. Alors, par contre, j'aimerais savoir, je suis en difficulté normale. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi je suis dans cette merde. C'est étrange, ici, on a un truc rouge. Peu importe. Bon, vous allez voir, je vais garder mon fusil à pompe parce qu'évidemment, on est dans le niveau de trahison. On va avoir du food. Je vais finir par faire mes let's play en facile, sérieusement. Je ne sais pas pourquoi, quand je filme, je n'y arrive pas. Peut-être parce que je commente en même temps et que forcément, on fait moins gaffe à ce qu'on fait. Peut-être. Allons-y, c'est parti pour la suite. Alors, par contre, là, si je ne trouve pas un pack de soin, je ne suis pas dans la merde. Clairement, parce que la descente va s'annoncer chaude. Si, je sais où je vais. Ce n'est pas possible. Non, mais alors là, par contre, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous assure que j'ai un meilleur kit que ça, d'habitude. Quoique, en même temps, faire les let's play en facile, ce n'est pas totalement déconnant non plus. Parce que vu que c'est pour la narration qu'on le fait. Non, mais le problème, c'est surtout que je n'ai plus de pack de soin. Si vraiment, c'est trop compliqué, ça se terminera en facile. Parce que ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre de problème et je ne comprends pas pourquoi. Trois générateurs pulseurs qui amplifient le signal d'Allo et lui permettent de tirer dans l'espace. La puissance est énorme. Je n'arrive même pas à calculer la portée de l'impulsion. Alors, si on endommage ou détruit ces générateurs, le monitor devra les réparer avant qu'Allo ne puisse être utilisé. Cela devrait nous faire gagner du temps. Je désigne l'emplacement de l'impulsion par un point de navigation. Il faut continuer et neutraliser le dispositif. Comment c'était sombre ? Après, là, on est de nuit. Ça, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Quand on aura les flots, on prendra autre chose. Là, pour la descente, on va se... On va se l'autoriser. Après, on repartira sur un fusil plasma. Il n'y a pas de musique. C'est... Trop lent. C'est la fête. On va prendre notre temps parce que je sais que rien que si je rush, je vais mourir. Je vais mourir. Voilà. Sacré qui dire. Bon, là, je vais débarrasser. Alors, il faut que je fasse gaffe. L'apparition, je n'arrive pas à voir si il est utilisé. En l'occurrence, notre type, c'est ce banshee. Donc, je vais faire le ménage. Attendez, parce que ça descend par là. D'accord, j'ai fini. J'ai dégranate plasma, ce qui est une très bonne chose. L'élite, il est mort. C'est une très bonne chose. Oh merde. L'apparition n'est pas utilisé. C'est une très bonne chose. C'est la première fois que je suis témoin de ça. Est-ce que ça va changer ? Oh, ça spawn comme ça. C'est dégueulasse. Bon, là, j'ai fait le ménage. C'est une bonne chose. Par contre, l'apparition, elle va faire chier. En plus de ça, s'il y a un dévot. Ok. J'avais dit que l'apparition... Le sprint me manque. Le sprint me manque. Bon, du coup, je vais rusher. C'est pas la peine. Je crois que si. Je sais ce que je vais faire. Je vais buter ses ennemis. Voilà. Et là, je me magne. J'ai fait une grosse connerie. J'ai fait une grosse connerie. Je sais pas si vous avez vu la grenade. C'était de la merde. Bon, là, je n'ai plus de bouclier. C'est problématique aussi. On va faire le ménage de suite, ici. L'apparition, sérieusement, quoi. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Est-ce qu'il y a que ça qui marche ? C'est bon, j'ai rechargé mon shield. Attendez, on devrait s'emparer d'un de ces Banshees. On en aura besoin pour rejoindre le générateur à temps. J'attends que l'apparition tire. C'est bon. Je le sens plutôt bien. Mais sérieusement, l'apparition, c'est de la blague. C'est de la blague, cet appât. De toute façon, j'ai toujours joué comme ça. Petite grenade de vérification. Sinon, ce qu'il faut que je fasse, c'est que... Voilà, là, je me casse. Je me casse. Voilà, putain. C'est toujours guère, ce passage, franchement. C'est bon. Alors, là, l'apparition, je vais clairement la buter parce qu'elle va être chiant. Là, elle ne peut juste rien faire. Par contre, les tirs les plus précis du monde, franchement, à l'OCE. J'ai buté celui-là aussi, aussi chiant. Bon, je crois qu'on est bon. Prochaine étape, ça va être là-haut. Par contre, un truc qui était cool avec à l'OCE, le Banshee, c'était le vol stationnaire. Mais je préfère ça que ça. Franchement, les ailes sont boches, celui-là. On va faire le ménage. Voilà, qui est fait ? Merde. C'est pas grave. Oui, il y a le terminal aussi qu'il va falloir choper. Maintenant que j'y pense, je crois savoir où il est. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. On va bien voir. On va bien voir. Très bonne nouvelle. Par contre, je voudrais un pack de soins. J'ai paramétré votre bouclier pour lui permettre d'envoyer un faisceau électromagnétique et désactiver le générateur. Mais vous devrez traverser le faisceau pour le dé... L'explosion électromagnétique devrait neutraliser le générateur. Il n'y a pas de pack de soins. Mais elle sollicitera aussi vos boucliers et vous serez vulnérables... D'accord, Cortana. Je n'ai compris que la moitié de ce que tu as dit. Bon, c'est pas grave. Là, par contre, je vais me faire massacrer. Objectif atteint. Le générateur est en surcharge. Je suis mort. Le noyau du générateur est désactivé. Bien joué. Oui, d'accord. Mais c'est quoi ? C'est le légendaire ou quoi là ? Sérieux ? Ah ouais, c'est bon. Je vais fuir parce que là, ça n'a aucun putain de sens. Je n'ai jamais vu ça. Je suis en campagne quand même. Je leur fais aucun dégâts. Ça sert strictement à rien. J'aurais dû prendre un fusil plasma. J'ai été con, mais c'est pas grave. Alors, par contre, là, je ne vais pas y aller de suite. Je vais juste aller voir un truc avant. Je vais buter les covenants. Il pourrait me poser problème, il faut le dire. Ça va me laisser l'occasion de me récupérer un fusil à plasma. Autant utiliser le Banshee. J'ai réussi à faire ça avec un fusil à plasma. Enfin, avec une arme à plasma. Alors, je vais aller chercher le fusil à plasma le plus rempli. Il y a le choix ici. Celui du dévot, ça m'étonnerait. Ouais, ouais. Bah, j'ai 100. 100%, c'est parfait. Alors, je regarde juste. Le terminal n'est pas là. Dans deux trahisons, je ne sais absolument pas où il est. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais juste... Je vais couper l'enregistrement deux secondes. Je vais me poser sur ma plateforme. Je vais regarder où il est parce que je ne suis absolument pas sûr de l'endroit où il se trouve. Je reviens. Tout de suite, les amis. Ah bah non, je ne reviens pas tout de suite. Ça fait 20 minutes que j'enregistre. Putain, déjà. Bon, ça fait 20 minutes que j'enregistre. Alors, je vais me poser là. Entre temps, je vais regarder de terminale. Je suis désolé. On n'a fait que ce chemin-là. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada